Champion d'Afrique en 1992 avec les éléphants, 7 fois champion de Côte d'Ivoire avec la Sekimi Mosa, 4 fois vainqueur de la Coupe Nationale, toujours avec les jaunes et noirs. Il est devenu entraîneur après sa riche carrière de footballeur. Il a dirigé des staffs techniques de certains clubs ivoiriens, notamment l'Africa Sport d'Abidjan. Depuis quelques semaines, il est l'entraîneur principal du stade d'Abidjan. Akakwami Basile est l'invité de l'entrevue d'EDF. En tant que joueur, vous auriez pu étoffer votre palmarès avec la Ligue des Champions, mais vous avez quitté la Sekimi Mosa juste avant l'année du titre continental. Pourquoi ? Je n'ai pas quitté la Sekimi Mosa, j'étais entraîneur. Quand la Sekimi a remporté la Coupe, j'étais entraîneur adjoint d'Oscar Filoni. Par rapport à ça, on a travaillé ensemble, nous sommes allés jusqu'à la finale de la Coupe et on a remporté cette Coupe. Alors, vous étiez le spécialiste de longues touches. C'était quoi votre secret ? Au départ, quand j'étais à Bassam avec Yo Martial, on travaillait ça de temps en temps. On travaillait ça de temps en temps. Quand je suis revenu à la Sekimi avec Philippe Troussier, on a mis ça en pratique. Travaillait avec le Maxime Ball, faire des exercices devant les buts avec mes longues touches. Et ça payait. Ça payait pour nous et ça payait pour moi. Et ça fait que j'ai donné la joie. Quand je prenais le ballon, le ballon sortait, j'ai donné cette joie-là. L'animation aux actionnaires. Et c'était quoi justement votre plus beau souvenir ? C'était le match contre l'Algérie en 92 où le ballon est sorti, que j'ai pris ce ballon-là, que j'envoie sur la tête de Ben Salah. Et Aboulaye reprend le ballon et on menait 1-0. C'était un peu de l'âme aussi de cette équipe de la Sekimi et de cette équipe de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Être l'entraîneur de l'Africa Sport, le plus grand club rival de votre club de cœur dans la Sekimi Mosa, est-ce que ça a été facile pour vous ? Ce n'était pas facile pour moi. Comme le président Vagba m'a fait confiance avec Tietje Aime, qui m'a fait confiance avec le comité directeur de l'Africa. Mais on arrivait à l'Africa, ce n'était pas facile. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Quand je me suis mis en vert rouge et ça commençait à grogner. Ce monsieur-là, il n'est pas africain, il est assez, qu'est-ce qu'il vient faire chez nous, tout ça. Au départ, ils ont dit que c'était un piège. Moi, je suis moi dans ma tête, où j'ai commencé à faire des déclarations, où j'ai dit que je suis un professionnel, à Kako, mais professionnel. Et on en arrive maintenant aux raisons qui vous ont poussé donc à abandonner l'Africa Sport en pleine saison. Je n'ai jamais fait d'interview pour dire que l'Africa va faire ça. Moi, ce que je peux dire, je dis merci d'abord aux supporters de l'Africa, parce que ce n'était pas facile. C'était un supporter m'a interpellé, ils m'ont parlé. Mais pourquoi tu veux partir ? J'ai dit que c'était un problème du contrat. Ils m'ont déposé un contrat, pourquoi j'avais un autre contrat ? On pourrait s'asseoir pour discuter. Ça n'avait pas été fait. Et on dit que j'ai demandé 10 millions. Justement, est-ce que c'est vrai que vous avez demandé 10 millions ? Je n'ai pas demandé 10 millions. Mais alors, c'était quoi la pomme de discorde entre vous et l'Africa Sport ? Non, c'était d'abord le contrat. Ils m'ont donné un contrat, j'ai envoyé ça chez mon avocat. Il a réalisé le contrat et on a envoyé un autre contrat pour qu'on puisse s'asseoir, discuter du contrat, les deux contrats, les deux parties, discuter ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Et puis, on continuait notre chemin. Dans mon contrat, c'était, il faut signer un contrat. Et puis, les avantages d'un entraîneur. J'avais mon salaire, j'avais une prime de signature. J'avais que le contrat que j'ai donné parce qu'on est dans une nouvelle saison. C'était une prime de signature. Et puis, décortiquer comment il fallait avoir les primes des matchs pendant la campagne africaine jusqu'en finale. C'était l'adjectif de mon contrat. Alors, donc, s'ils n'ont pas accepté, c'est que quelque part, ils n'avaient pas confiance en vous. C'est que les résultats ne parlaient pas pour vous. Non. S'ils n'ont pas accepté, ils savent pourquoi ils n'ont pas accepté. Ils savent pourquoi ils n'ont pas accepté. Et ils ne vous ont pas donné de raison. Ils n'ont pas donné de raison. Ils ne m'ont pas appelé pour me dire, voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. Je n'ai pas demandé. Depuis quand ? Moi, j'ai eu mal au cœur. Et j'ai eu dit qu'avant de venir à l'Africa, je n'ai pas demandé de l'argent à l'Africa. Je n'ai pas signé de contrat. Ils ne m'ont pas donné une prime de sélection. Et moi, je me rappelle bien. Le vice-président Moury m'a dit, mais toi, tu n'as pas de contrat, comment on fait pour te payer ? J'ai dit, mais c'est la parole du président parce que j'ai confiance à lui. C'est tout cela, j'ai accepté. Mais j'ai accepté ça. Ce n'est pas parce qu'il y a longtemps, ce problème du contrat-là existait. Il y a longtemps, ce n'est pas maintenant que ça existait. Ce n'est pas parce que nous sommes arrivés en phase de la coupe CAF que j'ai commencé à exiger le contrat. Non ! C'était quoi votre salaire à l'Africa Sport d'Abidjan ? Mon salaire aujourd'hui, mon salaire, c'était 500 000 francs, plus mon cabinet en 100 000. Aujourd'hui, vous êtes au stade d'Abidjan. Est-ce que vous avez reçu toutes les garanties avant de vous engager ? J'ai reçu toutes les garanties au stade d'Abidjan. Je suis arrivé au stade pour le maintien, avec des garanties. S'il n'y avait pas de garantie, je dis aujourd'hui, je ne vais plus accepter de travailler sans contrat. Et donc, vous êtes parti au stade d'Abidjan avec le même contrat que vous avez proposé à l'Africa Sport ? Ce n'est pas le même contrat. Je suis arrivé, il y avait 10 matchs à jouer. Donc, ce sont les 10 matchs. Et pour la saison prochaine, on va s'asseoir, réfléchir à un contrat. Je suis là, on a signé un petit contrat pour les 10 matchs. Est-ce que ça vous tente, les éléphants ? Il y a des entraîneurs qui ont la capacité, aujourd'hui, de prendre cet équipe national du Côte d'Ivoire. Je prends un monsieur comme Kamara Ibrahim, qui est resté longtemps avec les sélectionneurs qui sont venus. Mais il faut donner la chance aussi. Moi, c'est mon avis, il faut donner la chance aux Ivoiriens et mettre les moyens. De la manière dont on met les moyens par rapport à ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire pour entraîner notre équipe nationale, on peut mettre ces moyens-là au profit de Kamara. Kamara va travailler, il va faire ses choix, faire une équipe, parce qu'il faut commencer maintenant. Le métier d'entraîneur nourrit-il son homme ici en Côte d'Ivoire ? Je dis oui. Il faut avoir un projet. Le projet, c'est quoi ? Le président du club, le comité directeur, ce projet-là, Akakouame arrive là. Notre projet, c'est sur deux ans, c'est sur un an. Il sait qu'il y a un an ou deux ans, on va arriver là, on veut ce titre-là. Moi, je pense qu'il faut travailler par projet. Il faut avoir confiance aux entraîneurs, parce qu'on vit trop vite. Deux maths perdus ont des vies, trois maths perdus ont des vies. Mais le projet, il n'y a plus de projet. Merci, Coach, d'avoir répondu à nos questions. Et pour le compte de l'entrevue d'EDF. Merci beaucoup, d'EDF. Sous-titrage Société Radio-Canada